Coucou mes masculins, je recommence, je suis désolée, donc je refais le bol tibétain mais j'avais déjà tiré les trois cartes et je reprends avec ces énergies. Est-ce que j'ai sans faire esprit arrêté la caméra ? Ben non, je refais les énergies parce que si j'ai arrêté la caméra, c'est que ça veut dire que je ne dois pas faire le tirage avec ces cartes. Donc je refais et si ça doit ressortir, ça doit ressortir, voilà. C'est tout. Vous allez me dire mais Karine ça va pas dans ta tête ? Ben oui, ben oui, ben oui, ça va pas. C'est pas comme plus j'ai pas parce que j'étais, je personnellement vous savez je m'en fous des tirages, disons je m'en fous, non, je suis contente de vous faire les tirages mais que ça soit un certain tirage ou un autre, personnellement je vais pas, je vais pas chercher à comprendre et de toute façon, c'était presque pareil. Alors, retour de l'ex-consultant destin. Donc, ben, votre ex va revenir vers vous ou vous devez retourner vers elle entre guillemets vers la lunaison prochaine où c'est déjà fait entre guillemets à quelque chose près. Et vous savez que c'est votre destin. Donc dès qu'il y a le déclic. Mais même si pour les consultants, je l'ai pas regardé, allez, je tourne, j'essaie de pas toucher, j'essaie de, voilà, j'aimerais bien mettre un peu plus que vous voyez. Si je fais comme ça, non, c'est plus bas. Voilà. Donc, retour consultant destin. Donc, allez, je sais plus dans quel sens j'avais fait mais je tirais une carte que de chaque. Je ferme les yeux, hein, vous inquiétez pas. Recentre-toi, tu dois te concentrer sur ce que tu as de plus précieux, toi. Donc déjà, recentrez-vous sur vous. Ne pensez pas aux uns, aux autres. Pensez déjà à vous parce que si vous pensez aux autres et à ce que disent les autres entre guillemets, vous arriverez pas à faire le retour avec votre destin entre guillemets. Donc, pensez surtout à vous et recentrez-vous sur vous et sûrement sur votre relation. Peut-être que c'est ça qui a mis à mal votre relation, sans juger, sans quoi que ce soit, je vous le dis. Mais, ops, elle est tombée. Montagne aussi, ascension, épreuve et forme comme la féminine. Donc, peut-être que ça va vous parler à vous deux. Ténacité, érotisme, mystère. Donc, moi, déjà, c'est presque plus ou moins les mêmes énergies. Plus ou moins, c'est rigolo. Fête. Je ne sais pas comment faire pour que vous la voyez. Je vais la mettre là, directement, c'est encore mieux. Ça ne va pas. Allez, les trois petites, je sais que ça va en haut. Vous êtes protégé, peu importe où vous vous trouvez. Ah ben, il y en a quatre. Alors que logiquement, j'en voulais que trois. Mais bon, ce n'est pas grave. Le moment de la maturité est une forme de l'accomplissement dans chaque nature. Donc, vous devez mûrir, mes consultants. Excusez-moi, je n'ai pas envie de vous contrarier, ni vous juger. Mais je pense que vous manquez un peu de maturité, au moins sur la relation que vous avez eue. L'innocence se voit toujours avec les yeux du merveilleux. Donc, vous avez peut-être aussi... Bon, ce qui est bien, c'est que quelque part, d'avoir un peu d'innocence, vous voyez tout ce qui est beau. Mais vous avez peut-être fait preuve d'innocence aussi, par rapport à ce qui se passait autour de vous. Puisqu'on vous dit de vous... De vous recentrer sur vous. Alors, peut-être qu'il y a eu des personnes néfastes autour de vous. C'est l'énergie que je ressens. Et que vous avez été... Vous avez fait preuve d'innocence par rapport à ces personnes. Bon, après, je peux comprendre si vous êtes lié à ces personnes. Mais bon, le problème, c'est que... Ce n'est pas une solution. Suivez votre être intérieur. Il connaît le chemin. Donc, ça fait deux fois plus ou moins qu'on vous le dit. De vous recentrer. Donc, de suivre votre être intérieur. Donc, c'est vraiment des énergies très importantes à ce que je vois. Donc, j'essaye. Et là, j'arrive à rentrer trois tout à l'heure. Et maintenant... Bon. Donc, vous êtes aussi dans l'ascension. Et vous avez subi beaucoup d'épreuves et d'efforts. On vous dit encore de tenir bon. Vous avez beaucoup... De rester mystérieux. Et moi, ce que je ressens, c'est par rapport à l'innocence que vous avez eue par rapport à certaines personnes. Et qu'on vous dit de vous recentrer. Peut-être que... Si vous voulez le retour de votre ex, c'est qu'il y a eu des personnes autour, je pense, qui ont fait plus de mal qu'autre chose. On vous dit de faire preuve aussi. Alors, moi, je le vois comme ça. Un peu d'érotisme envers votre femme. Et moi, ce que je vois dans la forme d'érotisme, c'est plutôt des mots d'amour. C'est pas de la sexualité. Sinon, ça serait sorti. C'est de lui montrer que vous l'aimez. Donc, entre guillemets, quand vous la voyez, style le mot faite, c'est plus... Je suis joyeux de te voir. Je ne reviens pas sur le passé parce que ça ne changera pas et ça nous mettra encore plus dans les épreuves qu'autre chose. On vous dit bien de suivre votre être intérieur. Donc, si vous l'aimez vraiment, suivez votre cœur, bien sûr. Parce que vous êtes protégé et que c'est votre destin d'être avec cette personne. Donc, on vous dit de faire preuve de maturité. Donc, en faisant preuve de maturité, bien sûr, c'est pas en parlant du passé que vous allez faire preuve de maturité. Parce que, oui, vous en parlez un jour ou deux, pourquoi pas. Mais, si vous ne voulez pas retrouver les épreuves et perdre votre féminine qui revient pour votre destin. Et si vous voulez vraiment faire la fête avec elle, donc être joyeux. Je pense que vous devriez ne pas parler que du passé. Voilà, après, c'est mon ressenti que vous mettiez les choses à plat dans les, allez, dans les, un jour, deux jours, que vous dites ce que vous avez sur le cœur. Je suis, je veux bien, je suis d'accord et tout, je veux bien. Mais, après, je pense que il y a des choses qu'il faut se dire, stop, on arrête parce qu'on se fait trop de mal, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, après, c'est sûr que ce n'est pas la, le bon choix, des fois. Mais bon, moi, je serai vous, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez. Bon, je vais remonter les petites, là, que vous avez vues, pour pouvoir mettre, parce que les autres, elles sont grandes, bien sûr. Et voilà. Alors, vous avez de l'intuition, ce qui est déjà bien, pour un nouvel amour, donc sûrement avec votre ex, et retrait affectif. Vous avez fait un, alors, vous avez fait un retrait affectif, parce qu'il y a eu beaucoup de conflits et de défaites, et pour retrouver votre équilibre. Alors, vous voulez repartir sur des fondations solides, ce qui est tout à votre honneur, et pour déjà aussi avoir une récolte matérielle. Donc, c'est sûr que si vous, vous prenez tout en compte, vous savez, vous avez l'intuition, vous savez que c'est votre, votre autre, et votre destin, et la bonne personne. Vous le savez. Entre guillemets, quand vous la voyez, pour moi, on voit une féminine, c'est que, quand vous la voyez, c'est la fête, entre guillemets, dans votre tête. C'est que, vous savez qu'elle n'est pas là pour rien, qu'elle ne revient pas pour rien. Et pour moi, je pense que c'est très important. Dès que vous êtes avec elle, vous retrouvez votre équilibre. Et justement, c'est quand vous êtes loin d'elle que vous le perdez, et quand vous rentrez dans les conflits. Pour vous, c'est une défait de rentrer dans les conflits avec elle, et vous perdez votre équilibre. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est, ça c'est le passé, entre guillemets, arrêter les conflits, pour retrouver l'équilibre. Alors, vous avez beaucoup d'intuition, et vous vous êtes mis dans un retrait affectif, pour repartir de nouveau, ce qui est bien. Maintenant, on vous dit, gentiment, pour le futur, de faire des fondations solides avec votre ex, ou la nouvelle. Parce qu'il y a un nouvel amour, donc c'est peut-être votre ex ou la nouvelle. Mais même s'il y a la base du retour, et ça, si vous décidez de ne pas retourner avec elle, et de faire un nouvel amour. Parce que ça, vous pouvez décider de ne pas retourner avec elle. Ça, vous pouvez, vous pouvez lui dire non. Même si c'est les énergies qui sont là, vous pouvez dire non, je veux un nouvel amour. Alors, ça sera ou un nouvel amour avec une autre, parce que vous avez eu trop de conflits et défaites, et vous voulez reprendre un équilibre, avec qui vous allez avoir des fondations solides et une récolte matérielle. Ou, vous avez l'intuition que vous devez repartir avec votre ex, refaire un nouvel amour, oublier le passé, parce que vous avez eu beaucoup de conflits et de défaites, et que vous avez besoin de retrouver votre équilibre, suite à ce retrait affectif que vous avez effectué sur vous. Ou, vous avez l'intuition qu'elle allait revenir, que vous alliez sûrement reprendre ensemble, parce que vous savez que vous êtes féline pour l'autre. Et que, on vous dit gentiment, qu'il faut repartir dans les deux cas, que ça soit un retour ou un nouvel amour, repartir sur des fondations solides pour avoir des récoltes matérielles. Voilà, voilà. Donc, mais le message dit bien, dans tous les cas, de vous recentrer sur vous-même, de mûrir, faire preuve un peu d'innocence, de ne pas ressasser le passé, et de mûrir par rapport à tout votre entourage, à ce que je vois aussi. Vous êtes protégé aussi, comme la féminine de l'autre côté. Tenez bon, surtout par rapport à tout ce qui est mystérieux pour vous, parce que, bon, restez mystérieux auprès de ceux qui peuvent vous mettre des épreuves, et vous empêcher de gravir les montagnes, entre guillemets, d'arriver à votre écolte matérielle. Et surtout, soyez un peu plus, moi, quand je vois érotisme, un peu plus tendre. Voilà. Moi, c'est ce que j'aurais à dire. Donc, on me dit, celle-ci, elle allait tomber. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Vos proches et vous êtes en sécurité. Donc, déjà, vous êtes tous en sécurité. On va voir ce qu'il y en a une ou deux autres qui vont tomber. Paroxysme de passion en vue, vous voyez. Donc, si vous faites preuve d'érotisme, vous aurez beaucoup de passion. Donc, c'est peut-être ça, ces réponses que vous allez avoir. Ça, bon, sécurité pour les proches et tout, vous avez la bénédiction, je la mets à part. Moi, je mettrais plutôt les réponses où vous avez besoin qui vont arriver. Si le paroxysme de passion, si vous faites preuve d'érotisme, d'amour envers votre féminine, que ça soit le retour ou la nouvelle, si vous êtes amoureux, et en plus, vous avez l'intuition, vous le savez. Donc, vous allez retrouver un bel équilibre. La carte est là. Donc, à vous travailler dessus. Vous, vraiment, travaillez dessus. Et on vous dit, il est temps d'agir. Donc, moi, il est temps d'agir pour moi que... Et vous devez lâcher prise. Donc, lâcher prise pour moi, pour les rancunes. Surtout si vous... Alors, lâcher prise sur votre passé. Voilà. Lâcher prise... Alors, si c'est pour... Si c'est un nouvel amour, lâcher prise sur le passé. Ne restez pas sur le passé. Si c'est votre ex, lâcher prise aussi sur le passé pour pouvoir passer à autre chose. De mieux. Je dis bien de mieux. C'est... Parce que vous devez repartir sur des bases solides. Mais, dans les deux cas, vous devez repartir sur des bases solides. C'est que... Si ça a cassé, même avec votre ex, entre guillemets, c'est que quelque part, il y a un problème à régler. Et on vous a donné un peu les réponses. Voilà. Donc... À vous de bien comprendre les messages. Justice et loi. Toutes les démarches en rapport avec la loi. Dépôt de plainte, main courante, notaire, avocat, huissier, police, etc. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a certains qui sont en plein divorce. Ou peut-être... Les mariages aussi, ça peut être... Pourquoi pas. Ou peut-être qu'il y a... Oui, peut-être que vous avez un problème de... De facture, de... Attention à la police, les huissiers, un avocat, je ne sais pas. Peut-être que vous n'êtes pas divorcé. Peut-être que ça va vous mettre des... Des bâtons dans les roues... Oui, dans les roues avec votre ex. Peut-être que votre ex va revenir et que ça risque de vous mettre à mal dans la justice et la loi. Peut-être aussi. Ça peut être ça aussi. Mais vous savez que votre destin est fait que... À vous de voir. Alors. Dispute, conflit, dispute. Votre relationnel sera extrêmement tendu. Surtout, on aura lieu à des conflits. La tension nerveuse qui vous entoure, vous entraîne vers les excès et la démesure. Donc, que ça soit avec une ex ou une autre, à priori, vous allez peut-être vous disputer. Donc, justice et la loi, c'est peut-être pour ça aussi. Les échanges. Période favorable aux échanges. Vous allez voir des dialogues fructueux avec la personne de votre cœur. Une meilleure circulation des énergies dans votre relation. Donc, peut-être que... Peut-être, je ne sais pas. Une histoire peut-être de justice. Je ne sais pas. Que ça soit un divorce, que ça soit un mariage ou que ça soit n'importe quoi. Vous vous êtes disputé. Vous vous êtes peut-être... Vous avez peut-être divorcé. Peut-être que vous vous êtes... Bon. Il y a eu des disputes dans tous les cas. Bon. Là. Avec la nouvelle ou l'ex. Vous allez avoir... Alors. Ou peut-être que vous allez avoir des disputes et des problèmes de justice. Et après, des échanges favorables. Où vous vous êtes séparés. Il y a eu peut-être justice et loi. Mais ça peut être justice divine. Je précise bien. Sur lesquelles vous vous êtes disputé et tout. Qu'il va y avoir le retour, la réconciliation. Vous savez que vous vous êtes fait l'un pour l'autre. Et qu'à partir de là. Si vous faites le travail qu'on vous demande de faire. Les échanges seront beaucoup mieux. On vous dit attention parce que... Pour certains, il peut y avoir une relation toxique. Pour certains, je dis bien. Je dis bien pour certains, c'est apprendre vraiment à... Vraiment... Comme c'est le dodex, ce n'est pas obligé que ça parle à tout le monde. Vous le savez. Alors. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation. Et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc. C'est bien ce que je vous disais. Avec l'érotisme. L'azard est tombé. Je les prends. Espi et Glorie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez un bon temps ensemble. Et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc. C'est tout beau tout ça mes boubous d'amour. Donc. Allez. Le message d'amour. De votre ex ou futur. Disons futur qui est peut-être autour de vous. Peut-être que comme je vous ai dit. Comme j'ai dit aux féminines. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous. Qui aurait peut-être envie de vous parler. Je n'ai qu'une peur. Peur de ce que je ne retrouverai jamais chez une personne. C'est un très beau message. Et en plus en d'autres textes j'ai marqué je t'aime. Donc. Il y a deux choix. Le jeu t'aime je l'ai pris en dos d'ex comme l'autre la relation toxique. Il y en a. L'ex ça peut être une relation toxique entre guillemets. Ou peut-être que non. D'accord. C'est bien ce que je dis. Et peut-être que vous. Si c'est une relation toxique. Vous allez vous diriger bien sûr vers une autre personne. Qui vous dit. Qui entre guillemets vous adore. Qui sait déjà comme vous êtes. Et qui vous dit. Je n'ai qu'une peur. Ce que je ne retrouverai jamais. Chez une personne. Mais elle ne vous dit peut-être pas je t'aime. Parce que vous n'êtes pas au milieu. Entre guillemets. C'est pour ça que je laisse les deux decks. Donc. Ou. C'est une nouvelle. Donc. Avec le retour. Vous allez avoir des disputes. Des lois. Et que vraiment c'est une relation toxique. Et vous décidez. De ne pas reprendre avec elle. Ou. Vous allez retourner avec votre ex. Et que là. A partir de là. Et bien oui. Elle vous dit bien. On vous dit de retourner à la romance. On vous dit de. Refaire un nouvel amour. On vous dit. D'arrêter les disputes. Et. Elle vous dit bien. Je n'ai qu'une peur. C'est de ne pas retrouver. Ce qu'elle a trouvé chez vous. Entre guillemets. Chez quelqu'un d'autre. Et elle vous dit je t'aime. Sauf que peut-être que vous. En ce moment. Vous n'êtes pas. Le mot je t'aime. Vous n'êtes pas capable de l'entendre. Voilà. Mais ça. C'est personnel. C'est moi qui vous le dis en plus. Parce que. Des fois. Quand il y a des disputes. Quand c'est éloigné. Ben. On n'entend pas tout ça. Voilà. Ça va. C'est un petit conseil que je vous dis. Donc. Et ben. Sur ce. Ben. J'étais contente de vous faire cette. Petite qui danse. Mais au bout d'amour. Et. J'espère que ça vous plaira. Et que. Ben. Peut-être que je serai amenée à vous en faire plus. Comme ça. Parce que j'aime bien aussi. Et ben. Regardez. Je viens juste de voir qu'il y avait une autre carte. Si tu pouvais faire ce que tu veux. Que ferais-tu ? La réponse est dans ton cœur. Pas dans ton esprit. Car le cœur est la porte de l'âme. Elle était cachée. Je ne l'avais pas vue. Donc. Messieurs. Regardez dans votre cœur. C'est tout ce que je viens de vous dire. Donc. Ben. Je vous dis à bientôt. Et. Ouais. J'aime bien ces petits tirages comme ça. J'aime bien. J'aime bien. Je fais un peu tout. J'adore. J'adore. Je me régale. Si vous saviez. J'ai l'impression de me faire une deuxième vie. Vous allez me dire. Mais ça y est. Karine. T'as fumé du casque. Eh ben non. Je. Je m'épanouis à. À ma façon. Vous imaginez. Arrivé 46 ans. Je suis en train de vous dire. Que je m'épanouis à ma façon. C'est. Dans ma famille. On me dirait. Là. Karine. Ça ne va plus du tout. Ça ne va pas. Tu n'es pas bien. C'est plus toi. Eh ben si. C'est bien moi. Qui a décidé de reprendre sa vie depuis. Quelques temps. Et qui s'épanouit de plus en plus. Voilà. Donc. Parce que je fais vraiment ce que j'aime. Et j'aimerais faire plus. Mais bon. J'aimerais qu'on croit vraiment en moi. Et mes possibilités. Bon. Peut-être que peut-être. Petit à petit. Tout le monde verra mon potentiel. Comme. Ben. Certaines de mes consoeurs. Qu'ils ont commandé. C'est comme moi bien sûr. Je ne dis pas. Ce n'est pas en claquant des doigts. Et je vois. Et je dis merci à tous ceux qui. Qui bien sûr s'abonnent de plus en plus. Je ne l'ai pas dit. Du côté de la vidéo des féminines. J'aurais dû. Là je m'en excuse. Si elles voient la vidéo de vous les masculins. Ben. Elles verront bien. Mais. C'est vrai que. Oui. Je remercie tous ceux déjà qui s'abonnent de plus en plus. Qui like. Qui font les partages. Et je remercie tout le monde. Je ne dis peut-être pas assez. Mais. Si. Et. Chaque fois que je vois. Quelqu'un qui s'abonne. Encore plus. Je suis encore plus heureuse. Voilà. Voilà. Donc. Ben. J'espère que tout ça vous plaira. Et de plus en plus. Voilà. C'est. C'est mon plaisir de vous faire plaisir. Même si je n'ai pas le matériel vraiment adéquat. Pour vous. Vous donner un plus. Plus large écran. Pour que ça soit mieux. Mais j'essaie de vous donner le maximum. De. De ce que je peux faire. Et. Et voilà. Et là j'ai bien aimé comment faire. Même tourner la caméra. Mais bon. Voilà. Bon. Mais sur ce. Je vous fais de gros gros bisous. Mais vous vous d'amour. J'espère que. Ben. Que tout ira bien pour vous. Et que vous. Vous passerez une très bonne journée. Voilà. Bon. Ça. C'est pas. C'est des messages que je pense que je ferai peut-être. Une fois par semaine. Ou peut-être tous les jours. Je sais pas. Je vais voir comment je vais faire. Pour les couples. Oui. C'est normal. Plus ou moins tous les jours. Après. Célibataire. Non communication. Oui. Je peux. Ou peut-être. De. De. Trois fois par semaine. A voir. Pour voir. Ça peut aider d'autres couples. A voir. Je ne sais pas. Je vais voir. On verra. Passons. En tout cas. Là. Cette semaine. Ben. C'est sûr. Il y a tous les horoscopes à faire. Donc. Je vais faire un peu moins. Là. C'était un cadeau que je vous faisais. Parce que je vais attaquer les horoscopes. Donc. Je ne ferai que cette semaine. C'est sûr. Pour les couples. Voilà. Là. Je faisais ça. Un petit bonus en plus. Et. J'essaierai. Si je peux. Dans la semaine. J'essaierai. Je ne vous dis pas. Oui. Je ne vous dis pas. Non. J'essaierai de faire plaisir à tout le monde. Bien sûr. Comme d'habitude. Voilà. Sur ce. Mes mots d'amour. Mille bisous. Et. A bientôt.